Salut les amis c'est DMM Simulator, on se retrouve pour une petite vidéo découverte de Car Mechanic Simulator 2018 Il est sorti hier pour le jour où je vous pose d'ordre, donc le 28 juillet Je sais pas si je vous publie la vidéo le jour même, donc en gros 29 Alors sachant qu'à la base il devait sortir le 25 juillet Donc il y a quelques jours de retard quand même Mais bon, on va passer, on va démarrer le jeu Donc on va se faire une petite vidéo assez rapide Parce qu'il faut savoir que là maintenant j'ai un nouveau setup encore, plus ou moins Parce que j'ai en gros changé de casque et changé de souris depuis la dernière vidéo gaming que j'ai faite Et maintenant j'ai 2-3 petits accessoires en plus Faut savoir, donc on commence bien Tac tac, on nous explique le code Bienvenue dans Car Mechanic Simulator, découvrez un nouveau garage complètement débloqué Et il reste à différents domaines Et ces différents domaines Oui, différents domaines A tout moment tu peux interrompre le tutoriel Essayer ta voiture, bonne chance Ok, ah c'est plutôt cool ici Ah par contre, on a un petit problème Donc là en gros j'ai un nouveau setup plus ou moins Parce que en même temps j'utilise un autre logiciel Qui me permet de... Donc on visite surtout C'est support moteur Ok Ok Utiliser l'élévateur à moteur Ah c'est cool Il n'a rien à installer Ok Ok, mais il a l'air vraiment cool hein ce truc Ok Donc oui, ça a l'air vraiment pas mal Ok, ça outil Ok, donc c'est les niveaux Un peu comme sur le 2015 Ça c'est pour les amortisseurs Putain, vraiment mieux que sur le 2015 en fait Il est vraiment plus complet le jeu Déposer la pièce Ok Par contre je sais pas comment Ouais Donc pour être honnête J'ai une nouvelle souris et tout J'ai un... En gros j'ai vraiment un setup quasi complet Entrepôt de pièce Ok Cool Je découvre vraiment le jeu avec vous On a 4000 balles Euh... Tac, tac, tac Donc là ça doit être l'atelier de peinture je suppose Putain là Ah ouais Ah non en fait on n'a pas... Ok en fait c'est pas comme dans le truc Où on peut vraiment peindre soi-même le truc Mais je comprends aussi Parce que c'est pas facile à faire A la souris Non Oh ça va dire Ah ouais en plus tu peux ouvrir le truc et tout Oh la 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 Là c'est quoi là ? Ah l'atelier Oh Il y a encore place là ? C'est le banc de... On va laisser ça Equipement de nettoyage Oh Ok Ok Je sais pas si ça me sera utile à un moment De toute façon ça me sera forcément utile à un moment ou à un autre Déjà Une chose que je remarque c'est qu'on peut s'agroupir Ça c'est déjà une bonne chose Euh... On a... On peut monter là Je fais déjà une... Ouais une bonne découverte Pour l'instant on va peut-être pas jouer beaucoup Mais là en gros Je vous annonce Euh... Presque officiellement Que c'est euh... Une grande chance que ce soit la suite De l'hebdo du routier Ordre de réparation Donc comme sur 2015 Avec beaucoup plus de... D'ordre de réparation Avant on était limité à 15 Donc on a deux PC Hein Faut bien noter qu'on a deux PC Utiles en plus Je pense hein Je sais pas à quoi ils vous servaient Ok Je sais pas si vous voyez la même chose que moi Moi j'ai un écran noir là Actuellement Ah voilà Euh... Menu principal Magasin de jantes Euh... Carrosserie Magasin accessoire intérieur Magasin plaque d'immatriculation Et magasin de pneus On a vraiment pas mal de trucs hein Au final Et là je suppose que c'est la même Ouais c'est exactement la même chose Ok On a deux ordinateurs Pour la même chose Ouais ok En fait il y a un menu Je pense que c'est pour la triche Le chargeur Ah c'est pour la batterie Ok Et vu que je n'ai rien dans mon inventaire Euh... Boîte à outils Ok Ah oui Boîte à outils Ok Donc là on a la boîte à fusibles Mais ça ça marche pas Ok ça ça doit être pour faire des soudures Ouais poste à ceux des Je suis con c'est marqué Ouais Ok donc ça on peut le déplacer C'est plutôt cool Je vois un peu ce qu'on a Ce qu'il y a dans ce jeu Ce qui a l'air plutôt sympa au final Menu principal Ah porte principal du coup Je le dis Ah les pneus Oh putain Oh putain l'uralisme Ah putain je peux vous dire Que cela c'est mon jeu préféré Et à côté il doit y avoir L'équilibreuse Logiquement Mais vu que j'ai pas Ah What the fuck Ah ok en fait L'équilibreuse et tout C'est au même endroit Ok ok Donc on va aller Concessionnaire Ferraille Piste de test Vente aux enchères Piste de course Donc on a déjà tout ça On va essayer d'y aller Avec la moyenne M3 Pour voir un peu ce que ça donne J'allume ma manette en vitesse Donc manette de Xbox One Et tout Donc là j'ai vraiment pas mal J'ai pas mal de changements Par rapport à la dernière fois Parce que En gros là je passe par un logiciel Pour pas entendre le son Et tout Donc voilà Fini le tutoriel, commencer à jouer Donc voilà, en fait c'est quasiment identique au 2015 mais vraiment plus poussé Donc je pense que... T'as fait pas une grosse vidéo mais franchement j'ai pas envie de faire une grosse vidéo C'est vraiment déjà une bonne vidéo pour moi Franchement après il va falloir que je la monte et tout Donc pour moi c'est une très bonne vidéo J'ai déjà découvert une bonne partie du jeu On a un parking En fait, ça c'est que pour nous ça On peut pas aller là-haut On a tout ça de parking On a une, deux, trois, quatre, six, huit, dix places de parking What the fuck bro ? Oh putain c'est excellent Et comment on fait pour retourner chez nous en fait Par contre ce qui m'énerve c'est qu'il n'y a toujours pas le saut dans ce plus d'un truc Ah ok, en fait on fait un clic droit et on peut retourner à la garage Ok Ok Ah 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 mais c'est pas la même hein Eh elles sont où les autres places de parking les gars ? Eh oh quoi ? Bon On va devoir commencer avec ça hein Bah on a qu'une place de parking Bah on a qu'une place de parking Je pensais qu'on allait les garder les trois places mais non En fait tout à l'heure c'est vrai que ça devait être par rapport au tutoriel et Ah oui on retourne dans les années 1940 Ok Donc en fait je pense que voilà en gros c'était le truc complètement débloqué et tout Pour nous montrer et maintenant on doit recommencer tout du début Moi personnellement déjà euh Si vous voulez mon avis euh le pont je ne l'aurais pas mis ici Euh mais plutôt ici Parce que techniquement euh Comment vous dire Le poteau est un peu gênant pour entrer une voiture dans ce putain de pont Donc je sais pas qui est l'architecte là dedans Mais c'est pas logique Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est pas logique Euh en gros là on peut pas Franchement c'est vraiment on s'emmerde pour pas grand chose Alors qu'on pourrait mettre ce putain de pont ici Et là on rentre directement depuis le garage Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais moi je trouve ça vraiment pas con hein Ok Euh on va se prendre Une seule Euh Euh Je vais voir si on a du parking quand même Parce que si je sais pas on a peut-être pas de parking Vu qu'on avait pas la part Le truc d'origine Ah si on a le parking quand même Ah ça c'est bien Parce qu'au final je peux prendre les deux voitures Si le parking on l'a quand même Bon Donc je peux euh demander quand même à avoir les deux voitures Même si euh J'en fais qu'une et puis après j'en fais une autre Donc euh voilà D'après je sais pas si euh Dans les réparations c'est limité ou pas Donc franchement on a un bon jeu déjà Franchement je suis vraiment impatient de pouvoir monter de l'XP là-dessus Euh J'ai essayé de faire euh Une vidéo ou deux par semaine On a la radio aussi Mais je voudrais éviter de la mettre en cas de De euh Vous savez quoi hein ? De copyright ou de truc du genre Euh Ouais Donc voilà hop On va se prendre les Deux euh Voitures Qui présent Accepter l'ordre de réparation Ok Euh Je suppose qu'il faut que je la mette à quelque part En appuyant Démonter une pièce Clique Et je suppose que j'appuie sur Non C'est pas comme sur l'autre Fais comment pour déplacer cette putain de bagnole ? Euh Ouais non Ça c'est l'inventaire Oui c'est l'inventaire Euh Comment on fait pour déplacer les voitures ? Au fait Ok Nan mais c'est pas ce que je veux C'est parti. Etat de la voiture, ok, entrepôt, note, mode contrôle, déplacer la voiture, putain, qu'est-ce que je suis bon, donc on va la foutre au parking, ah ok, donc je peux pas la foutre au parking, ok, ok, bon, donc je suis obligé de la foutre sur ce putain de pont, je sais pas, on a dû pas débloquer encore le parking, ou à moins que ce soit que pour nos voitures à nous, et puis si vous voulez un conseil pour acheter le jeu, achetez-le plutôt sur Instant Gaming, il est moins cher, et il est avec deux DLC, en gros le DLC Dodge et le DLC Mazda, donc qui sont vraiment plus intéressants que si vous l'achetiez sur Steam, c'est pas une promo, ni quoi que ce soit, ni rien, juste que, voilà, c'est pour vous dire, parce que, moi j'ai failli me faire avoir, sans, j'aurais pas regardé, plaquette de frein, disque de frein, pompe ABS, ok, donc personnellement, moi je vais m'arrêter là, c'était vraiment une petite présentation, tuto et tout, donc je suis vraiment impatient de commencer ce type d'eau du routier, parce que je pense que là, on va s'en donner un coeur joie, parce qu'il est vraiment très intéressant, et, au final, voilà, moi franchement j'adore, là franchement je suis enjaillé, là, là je suis enjaillé, je suis enjaillé de pouvoir acheter ma première voiture, je suis vraiment enjaillé pour pas mal de choses, déplacer l'équipement, ok, 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 donc franchement, vraiment très très intéressant, le jeu il m'enjaillé beaucoup, donc on va se quitter là, et on fera les deux voitures dans un prochain épisode, car j'ai pas envie de le faire maintenant, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, mais franchement c'était une très bonne présentation, je suis très très content de ce jeu, je l'ai payé 16€, personnellement, j'aurais payé 17€ juste pour avoir le jeu sur Steam, donc je suis très très content, grossièrement on va dire, donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Meme Simulator, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz